Dig Radio, la radio qui vous écoute. Celles et ceux que je n'ai pas pu saluer, mais je pense avoir vu à peu près tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour vous honorer de notre présence, malgré le temps plus vieux, mais on ne va pas s'en plaindre. Nous savons tous combien cette eau qui tombe est si précieuse aujourd'hui, et je pense qu'il en faudrait encore plus. En tout cas, merci surtout de votre présence. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Céline Morin. Madame la conseillère départementale, Nelly Sorin. Monsieur le président de l'association des maires du Vignum de Nantais, Rodolphe Amayant. Monsieur le directeur d'école, Bruno Sartori. Madame Mélanie Bessono, enseignante au RASED, je crois, qui est présente. Merci de votre présence. Messieurs les coprésidents de l'association des parents d'élèves, Antoine Bossy et Étienne Ribéraud. Mesdames et messieurs les membres du bureau de l'APE. Monsieur le directeur du lycée Charles Péguy de Gorge. Laurent Pénard. Merci Laurent. Monsieur le maire honoraire, Claude Sèsbron. Madame Marie-François Sorin, épouse de Gilbert Sorin, ancienne maire de Gorge. Mesdames et messieurs les anciens adjoints de la municipalité en charge des affaires scolaires. Madame Christiane Caillot. Madame Chantal Demarié. Monsieur Jean Bodhomme. Et je ne sais pas si Michel Leblouin est arrivé. Non, peut-être pas. Claire Mondin. Est-ce qu'elle est ici ? Je ne l'ai pas vue. Madame Séverine Poutrois-Menu. Adjointe aux affaires scolaires, enfance, jeunesse et culture. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, très chers collègues. Madame la directrice du Pôle enfance, Sylvane Lepage. Mesdames les anciennes enseignantes de l'école. J'ai aperçu Daniel Settelin, Marie Yvonne, que je vois également. Mesdames et messieurs les représentants de l'association des anciens combattants. Monsieur et madame Caron Bernier, représentant de l'association des anciens décors-chepeufs. Merci de votre présence. Mesdames et messieurs les descendants de Claire Doré-Gralin. Monsieur Jean Olanier et ses petits-enfants ici présents. Monsieur Coulon de Franciosi. Merci également de votre présence. Mesdames et messieurs les riverains proches. Mesdames et messieurs, et puis chers enfants, élus du conseil municipal des enfants, car c'est bien vous, les enfants, qui est au cœur de cette manifestation aujourd'hui. Je me dois également de vous présenter les excuses qui m'ont été transmises de Sophie Errente, députée, Laurence Garnier et Joël Guerriot, sénateur, Laurent Dejoie, conseiller régional, François Guillot, conseiller départemental, Dominique Rousseau, ancien DGS, et madame Mugette Larson, de l'association des anciens décors-chepeufs. Je suis ravi, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte de l'école publique de Gorge pour ce moment très particulier. C'est en effet avec une certaine émotion que j'ai l'honneur de présider cette cérémonie, car donner un nom à notre école publique communale est un moment fort et particulièrement symbolique. L'école publique de Gorge existe sur ce site depuis 1977 et fêtera donc cette année son 46e anniversaire. Je veux rendre hommage à celles et ceux qui se sont beaucoup investis au niveau de la municipalité pour la création et le développement de cette école. Ils et elles se reconnaîtront ce matin. J'aurai une pensée particulière pour Gilbert Sorin, qui a beaucoup œuvré pour l'école de Gorge et la création du pôle scolaire, un pôle qui regroupe depuis le début des années 2000 sur un même lieu les deux écoles primaires, le restaurant scolaire et l'accueil périscolaire dans lequel nous sommes. Depuis sa création, l'école publique n'avait donc jamais reçu de nom officiel marquant son identité. Dans le langage usuel, on l'appelait l'école rose, en référence sans doute à la couleur des façades, ou plus simplement école publique. Plusieurs extensions ont vu le jour, dont la dernière en 2008, avec la création de classes supplémentaires dans le bâtiment que vous pouvez voir juste à côté, mais toujours pas de nom. Aussi, en 2021, sous mon impulsion, la municipalité nouvellement élue a engagé un projet pour donner un nom à notre école en organisant une consultation citoyenne élargie. Je tiens à remercier tout particulièrement les élus de la commission scolaire et les agents du pôle enfance qui se sont beaucoup investis sur ce projet. Plusieurs phases l'ont rythmée. Fin 2021, le conseil municipal, valide la méthodologie proposée par la commission scolaire. Le projet est présenté de façon détaillée au conseil d'école. En février-mars 2022, une consultation citoyenne est donc engagée. Toute personne qui le souhaitait pouvait proposer un nom pour l'école sur l'une ou l'autre des sept catégories suivantes. Personnage historique, personne du monde et des sciences, personne de la littérature ou des arts, personnalité locale, faune et flore, contexte géographique. 183 personnes ont voté via un formulaire en ligne ou par bulletin papier et 175 noms différents en sont issus avec une très grande diversité sur chacune des catégories. Vous imaginez comment il a fallu ensuite procéder pour sélectionner un nom parmi ces 175. Plusieurs habitants ont également complété leur vote par un courrier motivant leur choix. Et je tiens au nom de la municipalité à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette consultation. En mai 2022, la commission scolaire, après un travail partagé d'analyse et d'échange, sélectionne 10 noms parmi les 175. Je me permets de les rappeler simplement pour illustrer la diversité des propositions. École des Fleurs, École Claire Doré-Gralin, École des Colibris, École Joséphine Bacquer, École des Vignes, École Serge Dano, École Marie-Louise Luneau, École Marie-Jackson, École Claude-Ponty, École Ibert-Rives. Une nouvelle consultation citoyenne est engagée en juin 2022. Chaque habitant peut alors voter pour l'un de ces 10 noms destinés à devenir le nom de l'école. Cette consultation a recueilli 381 votes. En parallèle, les responsables du pôle enfance de la commune sont intervenus dans les classes élémentaires pour présenter aux enfants les noms, les biographies ou les évocations des 10 noms retenus. La clôture des votes a eu lieu le 15 juin 2022. Au vu des résultats, la commission scolaire a alors sélectionné deux noms dans le top 4 des votes. Celui de Claire Doré-Gralin et celui de Joséphine Bacquer. La dernière étape de cette longue phase de consultation est intervenue en séance du conseil municipal évalu 30 juin 2022. Après un vote de bulletin secret, le nom de Claire Doré-Gralin a été retenu à une large majorité. C'est donc ce nom qui est dorénavant attribué à l'école publique de Gorge. Le nom d'une femme peu connue du grand public mais exemplaire. Mais bien sûr, qui est donc Claire Doré-Gralin. Descendant de la famille Gralin à l'origine du quartier Gralin autour du théâtre qui porte son nom en Nantes, Claire Doré-Gralin est née le 1er août 1880. Elle épouse le général Louis-Alexandre Audiber en 1900. Louis-Alexandre Audiber est connu pour ses faits de résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Après une vie militaire bien remplie, le général Audiber s'installe avec son épouse à l'Oise-le-Linière en 1936. En 1940, en désaccord avec la politique collaborationniste du gouvernement de Vichy, Louis-Alexandre Audiber et son épouse Claire, tous deux alors âgés de plus de 60 ans, s'engagent dans la résistance. Ils hébergent des opposants politiques, des résistants ou des soldats alliés en fuite. En juin 1943, des agents du mouvement Libération Nord contactent le général Audiber et lui proposent de prendre le commandement militaire de l'armée secrète de l'Ouest. Il accepte, après accord de Jean Moulin et du général de Gaulle. Pendant neuf mois, le colosse de Gorge, comme il était surnommé, part à la rencontre des différents groupes. Il leur transmet sa connaissance de la stratégie, les structures et nomme des chefs dans chaque circonscription. Au total, le général rassemblera plus de 300 bataillons composés de près de 40 000 hommes. Leur rôle sera déterminant lorsque s'ouvre la bataille de Normandie. Traqué par la Gestapo, Louis-Alexandre Diber est arrêté le 17 mars 1944 à Malétroit, alors âgé de 69 ans. Il subit la torture, il est déporté au camp de Buchenwald, d'où il revient le 11 avril 1945, libéré par le général Patton. Claire Doré-Gralin, son épouse, fut arrêtée avec sa fille par la Gestapo le 21 janvier 1944. Enfermée à la prison d'Angers pendant de longues semaines, elles sont soumises à la torture et au mauvais traitement. Claire Doré-Gralin est déportée quelques mois plus tard au camp de concentration nazie de Ravensbrück, en Allemagne, située à 80 km au nord de Berlin. Confrontée à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, aux souffrances que la faim, la maladie et la brutalité de la regard de leur impliger, Claire Doré-Gralin mourra gazée le 1er février 1945 en prenant la place d'une jeune fille de 18 ans. Voilà, mesdames et messieurs, résumés, l'histoire de cette femme, discrète tout au long de sa vie, mais d'un courage et d'une bravoure exemplaire. L'école est le lieu privilégié de la transmission de l'histoire, de la connaissance du territoire, des valeurs de notre République auprès des jeunes générations. A ce titre, le nom de Claire Doré-Gralin fait sens au regard de son combat pour la liberté. Plus que jamais, son exemple nous appelle à rester éveillés face aux risques qui menacent notre liberté, à ne pas céder face à ceux qui rejettent nos valeurs républicaines, à résister face aux idéologies porteuses d'oppression. c'est grâce à des femmes et des hommes comme elle que notre pays a pu retrouver la liberté et la paix, ces biens inestimables dont nous bénéficions depuis plus de 75 ans. Je souhaite que l'école Claire Doré-Gralin accomplisse pleinement ce rôle de transmission à travers les enseignements qui seront apportés. Je souhaite que chacune et chacun qui soit élève, parent d'élève, enseignant, soit fier du nom désormais attribué à notre école communale. Avant de laisser la parole à Madame Mourin, inspectrice de l'éducation nationale, je tiens à Rosalpha Maillon je tiens à remercier toutes ces SE et les agents du service des services qui ont contribué à la préparation et à l'animation de cette journée. Merci à vous jusqu'à ce matin il a fallu très tôt s'adapter aux conditions météorologiques donc merci beaucoup parce qu'on n'avait pas prévu les choses tout à fait de cette façon-là. Je vous indique également que vous pourrez voir ou revoir sous derrière dans la salle l'exposition qui avait été consacrée au couple Louis-Alexandre et Claire-Odhibert lors des journées européennes du patrimoine en 2017 et vous pourrez découvrir à cette occasion-là vraiment l'itinéraire biographique de ces deux personnes. Et puis pour l'occasion nous avons également ressorti le drapeau emblématique du mouvement Libération Nord que la commune de Gorge a reçu en don le 20 septembre 2015 de la part de l'association des anciens décorsche-boeufs. Voilà, c'est le drapeau que vous avez ici à ma droite. Juste avant de laisser la parole à Rodolphe Foumayan, je laisserai également M. De Franciosi, donc descendant de la famille Claire-Douard-Égalin. Je crois que vous avez quelque chose à nous remettre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Voilà, je voulais remettre à M. le directeur de l'école un document, enfin une photocopie d'un document signé du général Eisenhower au nom du président des Etats-Unis d'Amérique remerciant Mme Claire Doré-Gralin mais plutôt Mme Audiber de son apport dans la résistance et d'avoir permis de sauver des soldats américains et alliés avec son mari le général Audiber. C'est une copie, M. le directeur. Je rappelle entre autres que Mme Claire Doré-Gralin est une gorgeoise et que sa famille effectivement ils se sont installés avec le général Audiber en 1936 quand le général Audiber a pris sa retraite mais que le château de l'Oiseulinière était dans la famille de Mme Claire Doré-Gralin depuis 1767. Donc nous sommes encore joies depuis 1767. Dib Radio la radio qui vous écoute. Écoutez mesdames, messieurs je ne vais pas refaire l'ensemble du protocole Didier tu as été parfait je voudrais vous saluer en vos qualités et fonctions chacune et chacun d'entre vous ça me permettra surtout de n'oublier personne puisque encore une fois tu l'as très bien fait. Mon cher Didier je voudrais d'abord commencer par te féliciter pour ton très beau discours pour la dénomination de cette école. Alors quand on fait un petit mot on cherche toujours finalement sa légitimité à parler. En tant que président des maires du vignoble j'en vois une en tant que grenadin de la république qui organise le premier niveau de l'accession à l'apprentissage j'en vois une autre et puis Didier tu m'en as appris tu m'en as appris une autre puisque 1977 pour la naissance d'une école c'est parfait d'ailleurs pour toutes les naissances c'est excellent c'est excellent cru pour le muscadet un tout petit peu moins mais bon ça c'est une autre histoire. Mesdames, messieurs dénommer une école c'est à la fois symbolique mais c'est tout à la fois honoré et inspiré honoré les vivants et les morts par finalement l'adjonction entre un nom et une institution et vous élus habitants tous ceux qui ont participé à cette concertation citoyenne vous avez choisi un nom vraiment je le dis rempli de sens et qui m'a permis d'exhumer une part de l'histoire du vignoble nantais Claire Doré-Gralin a été résistante et par ses actes de résistance a montré la voie de la liberté par son combat pour son idéal pour ses convictions qu'elle avait profondes Claire Doré-Gralin a incarné le sens il en manque parfois dans notre société le sens de la responsabilité faire le choix de donner sa vie pour en sauver une autre et à ce moment évidemment on fait facilement le lien avec d'autres et notamment Arnaud Beltrame dans notre histoire contemporaine qui me revient en tête finalement ils ont troqué tous les deux leur honneur contre l'horreur ils sont des héros et en ce sens mes mesdemoiselles les conseillères du conseil municipal des jeunes les héros n'ont pas d'âge ils sont éternels et les héroïnes en plus sont sublimes personnifier un bâtiment c'est insuffler une âme donner ce nom à ce bâtiment c'est donner une direction morale et civique à une institution c'est faire vivre les valeurs de clerc au sein d'une communauté de femmes et d'hommes directeurs les enseignants les enseignantes les personnels qui chaque jour entretiennent l'ambition de l'apprentissage de l'instruction de l'éducation aux valeurs de notre république et de notre nation donner ce nom c'est mettre en lumière donner ce nom c'est mettre en exemple pour les enfants et les générations qui se succéderont dans cette école la force de la volonté la beauté de la liberté la conscience de la responsabilité de Claire Doré Graalin faire société moi je le crois en tout cas c'est pas seulement tout attendre de l'autre pour que nous vivions bien ensemble c'est avant tout prendre sa part pour parvenir à ce dessin collectif et puis je le crois aussi c'est une de les deux autres convictions la jeunesse est notre richesse les maires et les élus contribuent à cet objectif madame l'inspectrice je vous le dis dans le vignoble Nantais tout autant qu'ailleurs je ne veux pas faire de chauvinisme mal placé mais nous mettons en oeuvre quotidiennement pour les enfants du vignoble Nantais l'excellence je veux ainsi remercier Didier Meier et son équipe pour l'énergie déployée pour créer les conditions d'épanouissement et de réussite des enfants de gorge sur les temps scolaires péri ou extra scolaires qui dépassent bien évidemment seulement la dénomination d'une école madame la rectrice j'en profite pour vous dire que nous sommes entièrement mobilisés à chaque fois que vous nous le demandez ou que madame la rectrice nous le demande pour faire en sorte de poursuivre ces conditions d'épanouissement et de réussite alors pour ne pas être trop long et pour ne pas prendre trop de temps je voudrais conclure par vous dire que je crois vraiment que la fécondité d'une vie se mesure à ce qui a été donné dans sa vie et que Claire Doré-Gralin a fait sans doute le don ultime le don dont je ne sais pas d'ailleurs si chacune et chacun dans cette salle serait capable moi le premier d'ailleurs le don ultime pour sauver la jeunesse sauver une jeune fille de 18 ans parce qu'elle croyait dans cette idée que la jeunesse est notre richesse alors c'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui il est bon il est juste il est beau de lui rendre cet hommage de lui rendre un peu de la splendeur de sa vie de la beauté de son sacrifice en dénommant ce lieu d'excellence ce lieu de transmission ce lieu de vie finalement l'école Claire Doré-Gralin alors je souhaite en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des maires du pays du Vignable Nantais une belle et une très belle et très longue vie à l'école Claire Doré-Gralin merci beaucoup DIG Radio la radio qui vous écoute Mesdames et Messieurs je risque d'être un petit peu dans la redite je vais essayer d'être d'être le plus concise possible parce que l'attention je ne veux pas retenir non plus démesurément votre attention donc Madame la Présidente Monsieur le Président Monsieur le Maire Mesdames et Messieurs les élus de la Commune Monsieur le Directeur de l'école Mesdames les enseignantes Madame Bessono enseignante spécialisée en charge de l'aide pédagogique auprès des élèves Mesdames et Messieurs les personnels communaux Mesdames et Messieurs les parents d'élèves et habitants de la Commune Mesdemoiselles les conseillères donc qui participez au Conseil municipal des jeunes je vous en remercie Mesdemoiselles pour votre engagement Et puis chers élèves qui êtes aussi ici en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Valette sous l'autorité de Madame la Directrice Académique en charge des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique c'est un grand honneur pour moi d'être présente aujourd'hui pour l'inauguration de cette belle école publique de Gorge qui porte désormais le nom de Claire Doré-Gralin Alors effectivement je vais remettre en évidence des éléments que messieurs avaient déjà mis en évidence mais j'ai essayé moi de contextualiser un petit peu par rapport à le rôle et la mission de l'école effectivement qui sera porté par l'équipe enseignante par les élèves eux-mêmes à travers effectivement l'école d'aujourd'hui Alors il s'agit d'un moment important pour la communauté éducative toute entière et les habitants aussi de la commune le choix du nom de l'école publique est un symbole fort car il incarne les valeurs mais également les aspirations de la communauté éducative qui permet de célébrer une illustre femme figure héroïque de la résistance française empreinte de courage d'exemplarité et de détermination qui a laissé un héritage qui va perdurer dans le territoire à travers l'école publique désormais Claire Doré-Gralin a incarné les valeurs de la république française valeurs qui nous sont si chères à défendre et à faire vivre dans la société mais également dans nos écoles grâce aux instructions officielles et aux programmes d'histoire et d'éducation morale et civique notamment et qui permettent d'inculquer aux élèves les principes fondamentaux de la démocratie et de former les citoyens responsables respectueux des autres et de l'environnement et engagés dans la construction d'une société plus juste et plus solidaire c'est votre rôle mesdames et messieurs les élèves qui sont présents ici aujourd'hui l'école contribue donc à maintenir cet héritage local vivant grâce et je me dois de le dire à l'action exemplaire de monsieur Sartori directeur de l'école qui pilote et anime son école d'une main sans vouloir faire de jeu de mots d'une main de maître et grâce à l'action également de l'équipe enseignante dont je sais l'attachement et l'engagement sans faille à offrir un enseignement de qualité à tous les élèves de la commune le nom de Claire Doré-Gralin constituera un rappel constant de la nécessité de faire vivre ces valeurs que cette héroïne a su défendre à son époque l'école poursuivra donc l'oeuvre engagée par cette grande figure féminine qui a marqué l'histoire locale je sais pouvoir compter sur l'engagement de l'équipe pédagogique pour poursuivre la mission de Claire Doré-Gralin et continuer à faire de l'école un lieu où tous les élèves peuvent s'épanouir et réussir je tiens pour finir à remercier les autorités locales pour leur engagement en faveur de l'éducation mais également le directeur M. Sartori les enseignants les enseignants spécialisés du réseau d'aide les personnels communaux à ESH ainsi que les parents d'élèves pour leur implication dans la vie de l'école publique Claire Doré-Gralin voilà je vous remercie pour votre soutien toute la journée vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr les enseignants Merci.